La tempête Gabriel a frappé le sud-ouest hier en fin d'après-midi. Des rafales de vent à plus de 130 km heure ont été enregistrées dans la région, notamment à Messonges, dans les Londres, à Saint-Clément-des-Baleines-sur-L'Île-de-Ré ou encore à la pointe du Cap-Ferret. Dans les terres, le vent a soufflé à plus de 100 km heure, notamment à Cognac, en Charente. Conséquence, hier soir, 20 000 foyers étaient privés d'électricité en Nouvelle-Aquitaine. Ce matin, les équipes d'Enedis étaient toujours à pied d'oeuvre et notamment à Saint-Denis-de-Pille, en Géronde, où 62 foyers étaient toujours privés d'électricité. Les agents ont mis en place un groupe électrogène mobile en attendant de pouvoir effectuer les réparations nécessaires. La métropole bordelaise en mâle de piscine. Il n'y en a que 20, dont 4 sont fermées actuellement pour 28 communes. Le plan de 20 millions d'euros annoncé par Bordeaux Métropole en 2017 ne permet pas de pallier le manque de bassins dans l'agglomération. Il devait permettre la construction de 9 piscines et la rénovation de 5 autres. Mais suite à un accord signé avec le gouvernement sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement, la métropole ne peut plus transférer de compétences nouvelles sans que cela ait un impact sur le budget fonctionnement et donc des répercussions sur le plan piscine. Une question qui sera abordée par la métropole en bureau en mars prochain. La Charente-Maritime a fait appel à un youtubeur du département pour son clip de sensibilisation sur les conduites à risque au volant. Un moyen d'atteindre notamment les jeunes conducteurs. Il faut dire qu'en 2018, la Charente-Maritime a connu une année noire. 62 personnes sont décédées sur les routes du département l'an dernier contre 40 en 2017. L'initiative du département semble plutôt réussie. La vidéo du youtubeur a déjà été partagée plusieurs milliers de fois sur le web. Les Bordelais Tatcha Mandala seront à l'affiche de la 22e édition du festival Musique à Pile le 8 juin prochain. La nouvelle a rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Il faut dire que le groupe local s'était illustré en septembre 2017 en assurant la première partie des insus au Stade de France devant 35 000 personnes. Musique à Pile le 8 juin prochain.